Le 17 février 2008, Marilyn Bergeron, une jeune fille de 24 ans, va quitter sa maison familiale à Québec. Elle va dire à ses parents qu'elle va faire une simple promenade, mais malheureusement, elle n'en reviendra jamais. Des caméras de surveillance l'ont filmé ce jour-là, mais ce qu'on va découvrir est loin d'être rassurant. Pour essayer d'y voir plus clair, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très très bien et aujourd'hui, je suis contente de venir avec une histoire québécoise. J'aime beaucoup le Canada, le Québec, et je suis très contente de pouvoir traiter d'une histoire qui s'est passée là-bas. Et j'espère que ça vous plaira. Pour commencer la vidéo, je vais vous parler de Marilyn Bergeron et de sa vie avant sa disparition. Marilyn est née en 1983 à Chicoutimi. Sa maman s'appelle André Béchard et son père Michel Bergeron. Elle a aussi une sœur qui s'appelle Nathalie Bergeron. Elle va donc grandir à Chicoutimi et à l'âge de 10 ans, Marilyn va demander pour suivre des cours de musique. Et c'est quelque chose qui va énormément lui plaire. En 1998, quand Marilyn avait 15 ans, sa famille va déménager dans l'arrondissement de la Haute-Saint-Charles. C'est dans la ville de Québec. Ça va vraiment être un nouveau départ pour Marilyn et elle va intégrer le lycée Roger-Comtois. Dans ce lycée, Marilyn était vue comme une personne assez leader, ce qui aimait bien regrouper des groupes. Enfin, c'était vraiment une personne pleine de joie de vivre. Un peu plus tard, elle va fréquenter le lycée de Neuchâtel où elle va vraiment pouvoir se consacrer à la musique parce qu'ils ont une option parascolaire de musique pour ceux qui s'y intéressent vraiment et qui veulent l'apprendre plus profondément. Et là, elle va pouvoir complètement se consacrer à sa passion. Par contre, on sait qu'au lycée, Marilyn était vue quand même comme une fille un peu imprudente qui avait des mauvaises fréquentations. Ses parents n'aimaient pas vraiment ça. Mais bon, c'était pas non plus grave. Elle s'attirait quand même parfois des ennuis à l'école. Mais il n'y avait rien de très grave non plus. Par contre, Marilyn était une jeune fille très ouverte d'esprit. Elle adorait toutes les cultures, les langues. Donc, c'est donc que Nathalie était le français, mais elle avait appris l'anglais, elle était bilingue. Elle avait aussi appris l'espagnol et elle commençait à apprendre le russe au moment de sa disparition. Elle a finalement terminé le lycée et puis elle est allée au cégep. Donc, le cégep, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme une classe intermédiaire entre la fin du lycée et le début de l'université. Donc, au Québec, ça s'appelle le cégep et c'est comme une année en plus. Et donc, au cégep, elle va obtenir un diplôme en art médiatique en 2005. Donc, juste après son année au cégep, Marilyn va déménager à Montréal pour commencer à travailler. Donc, à Montréal, elle a travaillé comme assistante commerciale dans un magasin de musique. C'était un métier qui lui plaisait beaucoup, mais elle en avait un deuxième. Elle était aussi monte-son pour des télés locales. Mais c'est pas tout, Marilyn, en même temps de ses deux boulots, avait aussi une formation en finances qu'elle suivait. Donc, elle avait vraiment envie d'apprendre. Elle ne restait pas du tout à rien faire. Elle était tout le temps occupée. Et donc, voilà, je pense que ça définit assez bien la vie de Marilyn et le genre de fille qu'elle était. Elle avait aussi un projet à long terme, disons. Elle rêvait de devenir hôtesse de l'air et elle voulait déménager dans l'ouest du Canada pour pouvoir accomplir son rêve. Les choses vraiment bizarres vont commencer au début de l'année 2008. Marilyn va commencer à dire à ses parents qu'elle ne se sent plus vraiment en sécurité à Montréal, qu'elle a très envie de retourner à Québec et que, voilà, elle ne va pas tarder parce que, vraiment, Montréal, c'est devenu une ville où elle ne se sent clairement pas bien. Ses parents se sont quand même inquiétés parce que Montréal, c'est pas une ville extrêmement dangereuse et surtout que Marilyn était quand même une fille convenable. Ils ne comprenaient pas vraiment qu'est-ce qui lui était arrivé. Donc, ils ont demandé à Marilyn de leur en dire plus. Mais Marilyn n'a rien voulu dire. Elle a même dit quelque chose d'assez inquiétant, je trouve. C'est qu'elle ne pouvait rien dire à ses parents pour le moment tant qu'elle habitait Montréal et qu'elle pourrait leur en dire plus une fois qu'elle serait en sécurité chez eux à Québec. Le 10 février 2008, donc 7 jours avant sa disparition, Marilyn va partir d'un coup de Montréal et elle va aller chez ses parents. Elle sera partie tellement vite que son appartement sera laissé à l'abandon comme ça. Elle est partie tellement vite qu'elle a à peine fait ses valises. Donc, c'est quand même assez bizarre ça aussi. Qu'est-ce qui l'a poussé à partir comme ça d'un coup à ce moment-là ? On ne sait pas. Marilyn voulait vraiment avoir toutes ses affaires chez ses parents et réemménager chez eux officiellement. Et donc, pendant 6 jours, elle a fait des allers-retours entre la ville de Québec et Montréal pour récupérer ses affaires et pouvoir réemménager chez ses parents. Pendant ces 6 jours, les parents de Marilyn la trouvaient vraiment bizarre. Ils ont expliqué que c'était flagrant, que quelque chose la troublait réellement, que quelque chose n'allait pas. Et d'ailleurs, Nathalie, la soeur de Marilyn, a confié que Marilyn lui avait dit des choses qui l'avaient vraiment inquiétées énormément, elle aussi. Moi, j'ai toujours pensé qu'il était arrivé quelque chose de grave à Marilyn. Je l'ai vu peu de temps avant sa disparition au funérail de mon grand-père. Et même à cette époque-là, je trouvais qu'elle était très soucieuse, très renfermée. Il y avait quelque chose qui semblait peser sur ses épaules. Et à partir du moment où elle a été portée disparue, ça a vraiment confirmé le doute que j'avais. Et je m'en voulais un peu d'avoir manqué de temps pour vraiment savoir qu'est-ce qui se passait dans sa vie. Puis finalement, au moment, juste quelques jours avant sa disparition, on a eu une conversation téléphonique où elle m'a dit « Est-ce qu'il y a une lumière au bout du tunnel, Nathalie? » Et ces mots-là sont toujours restés avec moi parce que j'ai dit « Oui, bien sûr! » Et j'ai l'impression qu'elle savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ou qui s'apprêtait à se dérouler. Puis elle avait besoin que je lui dise que ça peut aller. Et donc un jour, la maman de Marilyn la prend entre quatre yeux et lui demande réellement « Qu'est-ce qui ne va pas? » Il en manque un bout parce que je vais vous dire, j'ai dit « Marilyn, maintenant, j'ai dit « Qu'est-ce qui ne va pas? » Là, elle avait de la misère à répondre. J'ai dit « Marie, est-ce que c'est la drogue? » Elle m'a dit « Non, maman, ce n'est pas la drogue. » J'ai dit « Est-ce que tu as une peine d'amour? » « Y a-tu quelque chose en amour? » Elle dit « Non, maman, ce n'est pas. » J'ai dit « Dois-tu de l'argent? » Elle a dit « Non. » Elle dit « Non, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas. » Là, je l'ai regardée, puis on s'élevait toutes les deux. Moi, je suis debout à ce moment-là. J'ai dit « Marie, est-ce que tu as été agressée? » Là, elle m'a regardée, puis elle a fermé les yeux. Puis les larmes ont commencé à couler. Puis là, je l'ai prise dans mes bras, puis on a pleuré ensemble. C'est la seule réponse que j'ai obtenue. Alors, je lui ai dit « Écoute, Marie, je pense que tu vis trop de grosses choses. Peut-être que tu n'es pas capable de me le dire, mais il faut que tu en parles à quelqu'un. » Je lui ai dit « Faut que tu vides ton salut. » Comme Marlie ne disait rien, sa maman, André, lui a proposé d'aller voir une psychologue. Ils ont pris rendez-vous, mais Marlie ne s'est jamais rendue à l'entretien avec la psychologue. Et puis, nous arrivons à la date du 17 février 2008. On est le matin, il est 10h55, plus ou moins, et Marilyn va dire à ses parents qu'elle part faire une promenade. Quand elle est sortie de chez elle, elle est habillée d'un long par-dessus noir, avec des extrémités en fausses fourrures grises. Elle portait aussi des bottes en dain et un sac à dos noir. On sait qu'elle n'a rien pris avec elle, à l'exception de sa carte de crédit. Mais lorsqu'elle a décidé d'aller prendre sa marche, je lui ai dit « Marie, j'aimerais ça y aller avec toi. » Mais elle a dit « Maman, je préfère y aller seule. » Alors, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai embrassée sur le front. Je lui ai dit « Je te fais confiance. » Et puis, elle est partie prendre sa marche. C'est la dernière fois que j'ai vu ma fille. Donc, la dernière fois que vous l'avez vue, c'est là, juste ici? Oui. Vers 11h, donc à peine 5 minutes après qu'elle soit partie de chez ses parents, une caméra de surveillance d'un guichet de banque va la filmer, en train d'essayer de retirer de l'argent. On voit qu'elle essaye de retirer de l'argent, mais elle n'y arrive pas. Son compte est bloqué ou elle n'a pas assez d'argent sur son compte. Et donc, elle va laisser tomber. C'est très troublant parce qu'on sent que Marilyn n'est vraiment pas elle-même. Elle n'est pas bien. Elle est en détresse. On sent qu'elle regarde un peu derrière elle, qu'elle est pressée. Elle n'est clairement pas dans la position d'une personne qui fait une promenade tranquillement et qui va chercher de l'argent pour se payer un café, par exemple. On sent qu'elle est vraiment stressée et que quelque chose la préoccupe. Grâce au revêt de sa carte bancaire, on a ensuite su que Marilyn avait été à un café dépôt, cherché un café. Mais ce café dépôt se trouvait à 20 kilomètres de là où habitaient ses parents. Donc pour ceux qui connaissent, c'était à Saint-Romuald. Donc c'est vraiment assez loin et c'est impossible qu'elle s'y soit rendue à pied. Donc quelqu'un l'a sans doute amené là-bas. Mais c'est assez fou parce que qui l'aurait emmené là-bas ? Marilyn n'a parlé de rejoindre aucun ami. Donc ça pose vraiment énormément de questions. Quand sa famille a appris ça, ils se sont dit que sans doute Marilyn avait fait du stop parce que c'était dans ses habitudes. Mais bon, pour moi ça reste quand même quelque chose de très énigmatique. On a ensuite interrogé l'employé qui avait servi Marilyn. Il se rappelait vraiment d'elle parce qu'il explique qu'elle ressemblait un petit peu à sa fille. L'employé a expliqué que Marilyn semblait vraiment déprimée et qu'elle était agitée comme si elle était vraiment très impatiente de quitter le magasin. C'est vraiment bizarre, comme si quelqu'un l'attendait, comme s'il avait peur. Moi je trouve ça vraiment bizarre, vraiment très très bizarre parce que c'est le dernier endroit où on a vu Marilyn. Après ça, sa carte bancaire n'indique plus aucune dépense et nous n'avons retrouvé sa trace nulle part. On va donc maintenant revenir du côté de la famille et de l'enquête vu qu'il n'y aura plus d'autres traces de Marilyn. On sait que les parents de Marilyn, André et Michel, ne vont pas vraiment s'inquiéter jusqu'à 15h, plus ou moins, 15-16h où ils vont commencer à se demander ce que fait Marilyn parce que c'est vrai qu'elle est quand même partie depuis longtemps et là ils vont décider d'appeler la police de Québec. La police de Québec a pris la disparition de Marilyn très au sérieux et c'est comme ça qu'on a pu très vite retracer les derniers revets de cartes bancaires de Marilyn. Malheureusement, la police était quand même assez lente. Ils ont, voilà, ils ont épluché les caméras de surveillance, ils ont parlé aux employés du Café Dépôt mais ils ont paralysé de véritable battu et donc ce sont les parents de Marilyn qui s'en sont chargés. La famille de Marilyn va commencer à fouiller la ville, à distribuer plein 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 de papiers avec la photo de Marilyn à tous les gens de Montréal, de Québec, enfin toute personne qui serait susceptible d'avoir pu voir Marilyn et le papa aussi va essayer de faire une battue au dernier endroit où on aurait vu Marilyn, c'est-à-dire au Café Dépôt. La police va aussi lancer un avis de recherche pour trouver la personne qui aurait pu déposer Marilyn jusqu'au Café Dépôt de Saint-Romuald mais personne ne se le manifestera. Il y a aussi une chose très importante qui peut permettre d'identifier Marilyn à tous les coups. Elle a en fait un tatouage de Pégase sur le haut de la poitrine. Donc voilà, c'est quand même un signe extrêmement distinctif et donc ça pourrait permettre à une personne de la reconnaître à coup sûr. Par la suite, la famille de Marilyn offrira une récompense de 10 000 dollars à toute personne ayant une information très importante qui pourrait permettre de retrouver Marilyn. Alors je fais une petite aparté pour dire que la vidéo de Marilyn au guichet de la Banque Populaire va être montrée à la famille très tardivement. Ils ne vont pas la voir directement parce que la police avait peur de les choquer. Je ne comprends pas vraiment parce que moi je trouve que c'est dans le droit de la famille de voir les dernières images de leur fille ou en tout cas leur demander s'ils veulent. Là, la police ne leur avait juste pas montré du tout. Donc ils ont montré ces images à la famille et ils ont été vraiment bouleversés de voir leur fille dans cette position de faiblesse en fait. Quand on l'a visionnée 10 mois plus tard parce que la police de Québec n'a jamais voulu nous la faire visionner avant, on a été très bouleversés, moi et Michel, quand on a visionné la bande vidéo. On s'est dit comment ça se fait qu'on n'a pas vu l'urgence de retrouver notre jeune fille dans cet état-là. Il faut aussi savoir que quelques années plus tard, Claude Poirier, qui est un journaliste de True Crime québécois et aussi un négociateur de la police, va faire un épisode de sa série qui parle d'affaires criminelles sur le cas de Marilyn Bergeron. Dans cet épisode, Claude Poirier va retourner sur les traces de Marilyn et va pouvoir retracer un petit peu son chemin et revivre ce qu'elle a vécu. En fait, quand il s'est mis face au guichet où Marilyn avait essayé de retirer 60 dollars, il a pu voir qu'il y avait un petit miroir, enfin souvent il y a ça dans les guichets, un petit miroir qui nous permet de voir ce qu'il y a derrière nous sans devoir se retourner. Eh bien, il s'est rendu compte qu'il y avait ce petit miroir qui permettait de voir directement sur la rue. Et donc, on se rend compte que Marilyn pouvait peut-être voir une voiture ou un piéton ou voilà, quelqu'un dans ce petit miroir en fait. Et quand on analyse mieux la vidéo, on voit qu'elle lève un petit peu les yeux et qu'elle regarde ce petit miroir. Donc, ça prouve qu'elle était quand même bah, vraiment inquiète et qu'elle était vraiment sur ses gardes parce qu'elle surveillait ses arrières. Sinon, on va faire un bond en temps et on va se retrouver en 2010 et il y a un homme qui va contacter Claude Poirier pour lui dire qu'il pense avoir vu Marilyn à Hawkesbury en Ontario. C'est assez possible en fait parce que c'est une ville avec une communauté francophone et donc, c'est des gens qu'elle aurait pu avoir rencontrés avant à Québec ou à Montréal. Donc, le fait qu'elle puisse se retrouver là n'est pas totalement faux. L'homme va même fournir d'autres détails. Il va expliquer qu'il l'a vu plusieurs fois pendant l'année précédant son appel et qu'il pense qu'elle s'est installée là-bas avec un homme plus jeune qu'elle. Claude Poirier a donc été dans la ville en question et a montré des affiches avec la photo de Marilyn à plusieurs personnes qui, pour certains, l'ont reconnu. En fait, des clients réguliers d'un restaurant ont expliqué qu'ils connaissaient son visage parce que c'était une fille qui venait aussi régulièrement dans ce restaurant. Donc voilà, c'est assez fou. Il n'y a rien eu d'autre. Donc, on n'a pas pu retrouver Marilyn. C'était les seules informations qu'on a eues. Mais bon, c'est quand même fou. Et à ce moment-là, ça voudrait dire que Marilyn aurait fui et qu'elle n'aurait pas donné d'informations ou pas contacté ses parents. Voilà, moi, ça me paraît quand même assez bizarre comme théorie, assez bizarre comme comportement. Mais bon, je me dis, c'est une possibilité. En parallèle, pendant l'année 2010, la famille de Marilyn va demander à la police de Québec de transférer l'affaire à la police montréalaise. Pourquoi ? Parce que si on restait sur la police de Québec, eux, leur plus grande théorie, c'était le suicide. Alors que la famille de Marilyn pense réellement qu'il y a un acte criminel derrière tout ça. Et donc, si on transférait le dossier à la police montréalaise, ils pourraient enquêter sur un réseau de criminalité qui pourrait y avoir à Montréal, par exemple. Moi, j'ai commencé à faire des recherches pareilles au niveau de la ville de Québec au complet. C'est-à-dire, nuit, jour, j'ai cherché. J'ai été dans des places, j'ai même rencontré du monde douche, c'est pas grave, je n'ai pas peur de tout ça, ça ne m'inquiète pas. Il y avait des femmes pour situer n'importe quoi, pour demander s'il n'y avait pas eu ma fille, j'avais la photo, puis tout. Puis je me suis fait arrêter trois fois par la police de Québec, la police municipale. Puis la trois fois que je me faisais arrêter, ils pensaient que je faisais du récollage, mais je ne faisais pas du récollage, je cherche ma fille. Elle dit, votre fille, on n'est pas au courant. Elle dit, c'est ça. Je vais vous donner une photo, là. Ça fait trop hourou, elle disparaît. Je pensais que vous étiez au courant. La famille de Marilyn va être assez désespérée et ils vont même écrire à la ministre de l'époque qui s'appelle Liz Thériault. Mais malheureusement, ça n'a rien changé à la décision des policiers. Tout va avancer en février 2017. En fait, Marc Belmar, qui est l'avocat de la famille et l'ancien ministre de la justice, va faire une conférence de presse. Pendant la conférence de presse, le ministre va exprimer toute sa déception envers la police de Québec de ne pas vouloir transférer l'affaire. La police de Québec a répondu à ça en disant qu'ils continuaient à faire de leur mieux et qu'ils coopéraient avec d'autres polices, d'autres villes, mais que voilà, rien n'y faisait et ils n'avaient pas plus d'informations, mais que voilà, ils prenaient cette histoire vraiment très au sérieux. Toujours en février 2017, la famille de Marilyn a augmenté la récompense qui était de 10 000 dollars à 30 000 dollars pour toute information permettant de retrouver Marilyn. Marc Belmar, donc leur avocat, a aussi annoncé qu'il mettait en place une ligne téléphonique pour toute personne qui aurait des informations et qui ne voudrait pas directement contacter la police et qui voudrait plutôt avoir directement un contact avec un avocat. En novembre 2017, la famille de Marilyn va faire une deuxième conférence de presse pendant laquelle ils vont expliquer que la ligne téléphonique aura rapporté 43 témoignages de personnes ayant peut-être vu Marilyn. Pendant cette conférence, la famille de Marilyn est accompagnée d'un homme qui s'appelle Jonathan Gauthier et qui va nous rapporter un témoignage de fou et qui va vous glacer le sang. En tout cas, moi ça m'a glacé le sang. En fait, Jonathan Gauthier est un ami de Marilyn au collège et puis il s'était perdu de vue et il s'était retrouvé à Montréal en 2007 où il s'était relié d'amitié et il était devenu de très bons amis. Il va expliquer que le 10 décembre 2007, donc à peine 3 mois avant sa disparition, il avait été chercher Marilyn pour l'amener à une fête et quand il est rentré dans l'appartement de Marilyn, il a trouvé Marilyn très déprimée. Elle était dans le noir, elle écoutait de la musique et il s'est dit que c'était pas du tout la Marilyn qu'il connaissait en fait. Elle était vraiment différente de d'habitude et bon, il l'a un petit peu reboostée et ils ont finalement été ensemble à la soirée. Pendant la soirée, Marilyn avait l'air beaucoup mieux, elle s'amusait jusqu'à un moment où elle a été parlé à une fille qui était une amie à elle et quand elle est revenue de la discussion, Marilyn était de nouveau très très mal et elle a même demandé à Jonathan de la raccompagner chez elle. Jonathan a expliqué que cette conversation avait été très bizarre et qu'après ça, Marilyn semblait vraiment tracassée comme si elle avait appris quelque chose ou comme si ça avait remué des souvenirs en elle et donc Jonathan va essayer de la questionner. Il va lui demander si elle a été violée, elle va dire non, il va même demander si elle a assisté à un meurtre, elle va dire non. Mais Marilyn va ajouter à ça, tu ne peux pas imaginer ce qui m'est arrivé, c'est bien pire que tout ce que tu me demandes. Donc, ça veut dire que ce qui lui est arrivé est pire que voir un meurtre. Je ne sais même pas quoi vous dire tellement ça me glace le sang et tellement je me dis la pauvre, mais qu'est-ce qu'elle a vécu et pourquoi elle ne voulait rien dire à personne ? Par rapport à ça, Jonathan va s'exprimer et va dire qu'il avait eu l'impression que si Marilyn ne voulait rien lui dire, c'était pour le protéger et pour ne pas mettre sa vie en danger. Ensuite, Jonathan a dit qu'après ça, Marilyn avait énormément pleuré et il l'avait consolé comme il pouvait, mais elle avait vraiment l'air complètement désespérée. Voilà, donc ici, nous ne sommes pas face à une enquête où on sait que la personne est décédée et on cherche un coupable, mais en fait, on est dans une enquête où la personne peut encore être vivante et on cherche qu'est-ce qui s'est passé. C'est pour ça aussi que la famille se bat encore aujourd'hui au quotidien. L'histoire est tellement étrange que personne n'est capable d'imaginer ce qui a bien pu se passer. La famille a quelques théories, mais il reste quand même vraiment dans le flou, il n'y a rien qui confirme quoi que ce soit. C'est vraiment une situation atroce, je pense, pour sa famille. J'ai toujours pensé qu'il y avait de la pression sur Marilyn, oui. J'ai toujours... C'est une des raisons pourquoi je suis allée au FBI et rencontrer les gens du trafic humain. Parce que j'ai toujours pensé qu'il lui est arrivé quelque chose. Est-ce que ce sont des mauvaises fréquentations à Montréal, ça a déboulé, elle s'est retrouvée dans une mauvaise situation ou c'est un cas où du jour au lendemain, elle a été forcée de faire des choses. Moi, c'est une des hypothèses que j'ai toujours retenues depuis le début. C'est pas la seule. Il y a peut-être autre chose qui lui est arrivée. Mais pour moi, que Marilyn ne donne pas de nouvelles, que Marilyn ne donne aucun signe de vie depuis sept ans, c'est impensable. Donc, il lui est arrivé quelque chose. Voilà, l'histoire se termine ici. C'est une histoire qui m'a beaucoup touchée et j'espère que vous aussi, elle vous aura touchée. Je sais pas, c'est peut-être parce que moi aussi, je suis une jeune fille, j'ai 21 ans et c'est possible, c'est toujours possible de faire des mauvaises rencontres ou de voir quelque chose qu'on ne devait pas voir et que sa vie bascule comme ça. Donc, peut-être que je m'identifie un petit peu à Marilyn. N'hésitez pas, sinon, à me mettre vos théories dans les commentaires. on pourra peut-être débattre ensemble et aussi de me mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et de vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir et ça soutient énormément. Et sinon, moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501